La campagne pour l'élection présidentielle a un peu plus de 15 jours du premier tour. Marine Le Pen a présenté hier son programme chiffré. Et en intégralité, la candidate du Rassemblement National sait qu'elle sera aussi attendue sur ce thème, celui de la crédibilité économique. Marine Le Pen a défendu le sérieux de son programme chiffre à l'appui, Victor Chabert. Oui, Marine Le Pen a présenté un budget qu'elle estime à l'équilibre, avec près de 68 milliards d'euros de dépenses et le même montant de recettes. Elle prévoit notamment de faire des économies sur la fraude sociale, sur ce qu'elle estime être le coût de l'immigration ou encore sur les agences de l'État. La candidate Rennes a ensuite tenu à adresser un message à ses adversaires. Quand on n'a rien à dire, on dit le Rassemblement National et puis Marine Le Pen, tout ça c'est pas sérieux, c'est n'importe quoi. Et puis voilà, comme ça, ça évite de rentrer dans le détail. Il ne faut pas se suffire, encore une fois, de propos qui sont en réalité plus des anathèmes que des analyses de notre projet. Marine Le Pen l'a répété durant toute la campagne. Son programme est travaillé et le chiffrage vérifiable. Une façon pour elle de répondre au procès en incompétence lancé par ses concurrents. Elle comptait d'ailleurs faire analyser son budget par des cabinets de conseil privés. Mais comme pour les banques, elle a finalement déclaré ne pas avoir eu de retour de leur part. Victor Chabert du service politique d'Europe.